C'est maintenant l'heure de retrouver notre sondeur. Il était avec nous tout à l'heure, il était là. Il a disparu, Armel. Est-ce que quelqu'un a vu Armel M ? Armel ? Armel ! Armel, où êtes-vous ? Armel ! Ah, il est dans sa carrière. Oui, Arnaud, oui, je suis là, je suis dans mon bureau. Coucou. Il est retourné dans sa rocane. Un petit peu de ménage, histoire de cliner les lieux pour les prochains. Mais j'ai quand même quelques chiffres impressionnants pour vous, si ça vous intéresse. Ouais, bien sûr. Ok. Vous l'avez peut-être entendu, le président de la République le répète depuis quelques jours, en France, ça va mieux. Le président le dit, mais cette affirmation ne convainc pas tout le monde. Quand le président dit ça va mieux, quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Quand le président parle de lui-même à la troisième personne, pour 58% des Français, c'est vraiment le signe que ça va mieux. Ça ne fait aucun doute. Eh bien, oui, ça va mieux. Eh oui, ça va mieux. Et cela, les Français le ressentent bien, car c'est un fait, les salaires n'arrêtent pas d'augmenter. Ça va mieux pour le patron de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonafé. Sa rémunération a atteint 3,6 millions d'euros en 2015, en hausse de 26,5%. Ça va mieux pour Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, plus 35,4%. Bref, un gros chiffre. Jean-Pierre Denis, président du Crédit Mutuel Arkea, plus 44,5%. Pour lui aussi, ça va mieux. Dites-moi, Armel, il n'y a pas que pour les patrons des banques françaises que ça va mieux. Non, bien sûr. Carlos Ghosn, PDG de Renault et PDG de Nissan. Plus de 15 millions d'euros pour deux temps partiels. 15 millions d'euros, c'est un peu haut sur l'échelle des revenus. C'est sûr, il ne faut pas avoir le vertige. Mais en même temps, on a une très belle vue d'en haut. D'ailleurs, après le film Vu du ciel, Yann Arthus Bertrand vient de sortir un nouveau film, Vu du sommet d'un tas de pognon. Les images sont encore plus spectaculaires. Alors évidemment, 15 millions d'euros pour une année. Certains sur cette planète pensent que c'est un peu trop. L'Assemblée Générale des Actionnaires de Renault a d'ailleurs voté contre la rémunération du PDG la semaine dernière. Non, à 54,12%. Rassurez-vous, le vote n'était que consultatif. Carlos Ghosn aura quand même son chèque. Donc voilà, pour lui aussi, ça va mieux. Voilà, en ce printemps 2016, une certaine bonne humeur règne dans le pays. En plus, le beau temps revient cette semaine. Il fera 12 degrés demain matin à Montélimar et 14 degrés à Arcachon. Donc, ça va mieux. L'autre JT peut s'arrêter l'esprit tranquille. Nuit Debout vient d'ailleurs de s'autodissoudre. Tellement ça va mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. L'autre JT s'arrête, mais moi, évidemment, je continue. Je surgirai parfois au milieu d'un film ou au milieu de l'émission Une saison au zoo pour vous donner quelques sondages entre deux girafes. En attendant, n'oubliez pas, les chiffres sont les chiffres. Eux ne meurent jamais. Armel M, en duplex de la Sondage Roux. Merci, Armel. Merci beaucoup.